... Aujourd'hui à Jeanne Culture, nos invités n'ont pas peur du froid. Rien ne les arrête pour aller jouer dehors. Stéphanie Tape, tu es membre du conseil d'administration du Festival de la banquise et toi-même canatière depuis déjà plusieurs années. Dis-moi, qu'est-ce qui t'accroche avec ce sport-là, le canoie à glace? Je dirais principalement la communauté, Jeanne. En fait, c'est comme une grosse famille. Tu arrives dans le sport, tout le monde est super accueillant, tout le monde veut te montrer comment faire, tout le monde veut te montrer des trucs. Tout le monde est super heureux de pratiquer le sport aussi. C'est toujours des sorties et des moments super le fun à partager. Principalement, c'est ça. C'est un sport assez intense aussi. On se dépense, l'esprit qu'on partage aussi, la cohésion qu'on développe avec nos équipes aussi est assez intéressante. On se crée des amitiés assez facilement. Principalement, c'est pas mal ça. Puis, tu es tombée dans ce sport-là. Comment on arrive à faire du canoie à glace? Souvent, c'est parce que tu connais quelqu'un, en fait, qui est déjà dedans. Bouche à l'oeil. Oui, c'est ça. Tu veux pas, il faut qu'informellement, tu aies une espèce de mentor pour t'introduire dans le sport. Il y a différentes avenues, outils qui sont actuellement étudiés pour pouvoir faciliter l'accès au sport, je te dirais. Rien d'officiel pour le moment. Il y a le site Internet de l'association qui est accessible aussi, où il y a beaucoup d'informations. Mais je te dirais que normalement, c'est quand tu connais quelqu'un qui t'introduit sur une équipe qui accueille les débutants ou qui t'accueille dans leur équipe, ce qui était mon cas. OK, donc toi, t'as été accueillie dans une équipe. Depuis combien de temps, t'es membre de cette équipe-là? Moi, ça va faire trois ans. Donc, je suis une jeune canotière, mais très enthousiaste. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai fait ma première sortie, une sortie printanière, il y a quatre ans. C'était un ami qui m'a apporté. Ils font ça au mois de mars, quand c'est plus... Quand c'est un peu moins... Là, on est au mois de mars, mais c'est pas encore super clément. C'est un peu plus accessible en termes de température versus les moins 25 du mois de janvier. Donc, on avait fait une belle petite sortie de Québec à Cap-Rouge avec un petit feu très amical, super le fun. Donc, ça, c'était ma première sortie. Puis ensuite, j'avais un coéquipier qui faisait du bateau Dragon avec moi qui était dans une équipe. Donc, il m'a suggéré d'intégrer l'équipe, ce que j'ai fait avec Joanne. Donc, t'es encore avec la même équipe depuis le début ou ça se change un petit peu, ça se brasse à chaque année? Ça arrive qu'il y a des équipes qui se disent, puis d'autres qui se créent. Moi, je suis restée avec la même depuis trois ans. Donc, très enthousiaste canotière. Je comprends que tu devais être au début de ta carrière de canotière quand t'es venue faire ici à Portneuf des initiations parce que le Festival de banquiers se fait aussi des initiations. Ça permet aux gens de connaître le sport. Puis je me souviens que t'étais là. Donc, tu venais de commencer, si je comprends bien. Bien oui, puis c'était ma première année. Mais j'étais tellement enthousiaste puis contente de faire le sport que je me suis dit, bien, je vais aller partager cette joie-là avec les gens qui ne connaissent pas le sport encore. Fait que, bien oui, puis j'avais même essayé de barrer à l'initiative. Toi-même, tu t'étais initiée. Oui, oui, c'est ça. Ah, mais c'est super. Stéphanie, t'as à cœur la transmission du sport. T'es aussi une coach, une mentor à Québec pour Calo à Glace Expérience. Bien, en fait, oui, on nous appelle les guides. Alors, c'est avec Julien Harvé qui a démarré son entreprise il y a maintenant trois ans, qui s'appelle Calo à Glace Expérience. Donc, c'est des forfaits. C'est une journée, une demi-journée, en fait, pour les gens qui n'ont jamais fait de cano, ou qui en ont déjà fait un peu, mais qui désirent faire une sortie mentorée. Donc, il y a deux guides à barres, trois personnes initiées, puis du chocolat chaud. On enseigne les techniques de base aux gens. Donc, c'est une façon de faire connaître le sport, oui. Fait que moi, comme on disait, j'aime beaucoup que les gens apprennent à connaître ce sport-là et puis leur montrer mon enthousiasme. Donc, je me suis prête au jeu d'être guide avec les gens du groupe. Donc, tu le fais à Québec, tu le fais à Portneuf, tu le fais aussi pour le plaisir, j'imagine. Est-ce que tu as initié certains amis de ton réseau à toi, ce sport-là? Oui, quand même. C'est sûr que ça prend quand même du matériel et tout ça. Fait que ce qu'on fait souvent, comme j'ai fait, moi, quand j'ai fait ma première sortie, c'est plus au printemps. Les gens qui sont intéressés dans notre réseau amical, on les sort pour une petite sortie d'une demi-journée dans Québec quand les températures sont plus cléantes. Stéphanie, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est aussi addictif, le canot à glace? Parce que tu n'es pas la seule dans cette communauté-là qui nous dit, je ne suis pas capable d'arrêter, j'en fais tout le temps. On dirait que quand on commence le sport, on y adhère pleinement. Oui. Mais c'est sûr qu'en canot, on va sur le fleuve, on est dans des conditions qui peuvent être dangereuses, on a des bonnes mesures de sécurité, bien sûr, mais on s'en va avec une gang de 4 personnes, de 5 personnes totales, se mettre un peu en danger. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu aies pleinement confiance en tes collègues, en tes coéquipiers. Oui. On s'en va pour une heure, pour deux heures, pour trois heures, donner un super gros effort dans des conditions qui sont parfois... Tu sais, la température, ça fait aller jusqu'à moins 25, moins 30. Donc, on s'en va mettre notre vie en jeu un petit peu sur le fleuve ensemble. Donc, il y a une confiance qui s'établit, il y a un lien qui s'établit suite à ça qui est assez exceptionnel. que moi, je n'ai pas retrouvé dans d'autres sports jusqu'à maintenant. Donc, je dirais que principalement, c'est ça. Puis étant donné que c'est très sportif, on va le dire, donc on a les bonnes endorphines d'après-sport. C'est ça. Donc, ça vous saude rapidement après la sortie et pendant la sortie. Puis le volet social est quand même assez présent au canot aussi. On aime beaucoup festoyer aussi, prendre une petite bière après. On a des sorties sociales, on a des soupers. La plupart des équipes, je crois, le font. On se crée un petit groupe d'amis comme ça. Donc, il y a le volet sportif en action puis il y a le volet social en action aussi. C'est ça. Le sentiment d'artenance qui est très fort aussi avec cette communauté micro-société quand même, qui est celle du canot à glace. Oui. Puis on a toujours des petites histoires. Ah, la foi qu'on a montée sur ce bloc-là puis il est arrivé de telle affaire. Ça doit. C'est ça. On se crée beaucoup de beaux... une belle petite boîte à souvenirs. J'en doute pas une seule seconde. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi. En plein cœur de l'hiver, de nombreux ponts de glace lient les deux rives du Saint-Laurent et ce, depuis les origines de la colonie française jusqu'au 19e siècle. À l'époque, le canot à glace est une solution de secours pour traverser le fleuve. Ces ponts offrent un transit plus sécuritaire que le canot en plus de favoriser les échanges commerciaux et sociaux grâce à leur couvert de glace variant entre 3 à 6 m d'épaisseur. Bien plus que des autoroutes de glace, ils sont souvent synonymes de « fight » pour les riverains. Par exemple, entre Noël et le Jour de l'An, le pont des Fêtes se forme entre Pointe-Platon dans le Bignard et les écureuils dans Portneuf, permettant aux jeunes gens de se fréquenter. Plusieurs mariages naissent de ces chemins divers sur le fleuve, unissant de façon bien particulière la rive sud et la rive nord. Au début du 20e siècle, la création de nombreux ouvrages permanents comme le pont de Québec et plus tard le pont Pierre-Laporte, le transport aérien et l'arrivée des brise-glaces mettent fin à cette tradition. Certains subsistent encore, notamment entre Oka et Hudson, mais ils sont à la merci des changements climatiques. La course de la banquise se voit un clin d'œil à ses traversés qui permettait des rencontres hivernales entre Portneuf et le Bignard. Mathieu, Fecteau, on se retrouve aujourd'hui sur la banquise de Portneuf. Pour le Festival de la banquise, c'est un sculpteur sur glace et tu nous prépares une grande murale glacée. Absolument! C'est bien possible pour moi d'être ici aujourd'hui. Dis-moi, il y a quand même peu de gens qui font de la sculpture sur glace. Comment tu as appris ce métier-là? Moi, ça commençait à l'hôtel de glace. En fait, je suis un artiste en entrepareuse, je fais toutes sortes d'affaires, mais l'hiver, j'aime bien faire de la sculpture. Neige et glace. Et puis la sculpture sur glace, ça m'a tout de suite happé parce qu'on peut construire des choses. Puis il y a toujours une magie là-dedans aussi parce que la glace est transparente, mais aussi quand on y fait des effets, ça devient magique. C'est super beau comme matériel. Tu l'as appris qu'on a des bases de sculpture de bois, de modelage, bien là déjà, on a des idées sur la forme, sur la profondeur, les formes à faire. Par contre, la sculpture de glace, c'est des outils qui sont un peu différents. On va utiliser des outils rotatifs, des outils électriques, aussi des outils plus anciens, manuels, des ciseaux à bois, des gouges. Donc il y a toutes sortes une panoplie d'outils. Puis ça aussi, c'est super le fun dans la sculpture de glace parce que dès qu'on voit un nouveau sculpteur, on regarde ses outils puis là, on s'échange là-dessus. Puis c'est super le fun. C'est ça, il y a toute une tradition en termes d'outillage justement parce que c'est quelque chose que pas beaucoup de monde pratique. Vous faites vos propres outils. Est-ce que tu t'es construit des outils spécifiques pour mon travail? Oui, assez souvent. Dans la neige, peut-être encore plus. Dans la neige, on construit vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Dans la glace, on va adapter les choses. Donc c'est des outils, des fois, mettons, les outils rotatifs, ça va être des fraiseuses pour le métal qu'on va modifier pour faire fonctionner sur nos outils. Mais aussi, il y a des échanges culturels qui se font au travers des outils. Avec Martin, mon collègue, on est allé en Belgique faire un contrat de sculpture de glace. Et puis là, il y avait des Russes sur place, des Belges, des Français. Et puis là, tout le monde a regardé les outils des autres. Puis les Russes avaient modifié des clippers à moutons pour se faire des outils pour dégrossir la glace. Et puis là, on les regardait tous. Après ça, il y en a qui nous en ont vendu à la fin du contrat. Ah, puis là, tu essaies de discuter avec un Russe pour qu'il te vende son outil. Puis là, tu ramènes ça à la maison, tu fais de l'espionnage industriel, tu essaies de comprendre comment ça fonctionne puis tu t'en fais après. Wow! Donc, il y a tout une... je dirais un savoir-faire de patenteux quand même. Il y a ça aussi avec la sculpture sur glace. Il y a ça. Puis par rapport à mon travail à moi aussi, il y a le côté social. Parce que souvent, c'est devant public, c'est de l'art qui est dehors que les gens vont voir. Donc, on n'est pas dans notre atelier très concentré à faire nos choses. On est dehors, on jose avec le monde, ça revole, c'est impressionnant. Donc, il y a tout ce côté-là aussi que j'aime beaucoup. Effectivement, c'est le côté social, la rencontre avec le public. Merci beaucoup, Mathieu. C'est très intéressant de te parler. Merci, Jeanne. On s'en va avec Marie Faure. Absolument. Ma copine, bonne chance. Ma blonde, Marie Faure. Salut. Marie Faure Bélanger, tu es une artiste aussi, une sculptrice qui fait toutes sortes de choses. En fait, tu fais des murales, plein d'affaires. Mais tu fais aussi de la sculpture sur glace. Oui. Toi, tu as appris comment? En fait, j'ai appris justement avec Mathieu Fecteau à l'hôtel de glace. En ce temps-là, on ne sortait pas ensemble. Je me suis joint à son équipe puis justement avec Martin qui est en arrière, je me suis joint à eux puis on a fait un bar en glace. C'était la première fois que je faisais ça. C'est super parce que c'était aussi un canot à glace comme on va faire aujourd'hui. Écoute, c'est le retour de l'apprentissage. Oui, exact. Moi, les premières fois où j'ai touché la sculpture de neige, c'était au secondaire. Glace, j'ai vraiment appris à l'hôtel de glace par d'autres personnes. Puis, j'étais en formation à l'école de sculpture à la Maison des métiers d'or de Québec à ce moment-là quand j'ai travaillé là. Donc, c'est sûr que c'est une très, très bonne base pour apprendre la 3D, dégrossir un bloc plein, comprendre la forme qui est cachée dans le bloc. Par exemple, ici, on est en train de faire un canot, une scène de canot à glace pour la banquise. Comment vous avez réfléchi votre plan de match? Comment vous dessinez un plan de sculpture? Bien, c'est sûr que c'est un peu comme des blocs Lego. Oui, tu peux faire un dessin sur papier en t'imaginant à peu près ce que tu veux faire en glace. Mais ensuite, comme tu calcules que ton bloc rentre dans chacune des parties, ça prend-tu des demi-blocs, ça prend-tu des tranches. Donc là, présentement, on a des demi-blocs tranchés sur la longueur, mais on peut aussi les couper complètement en deux, comme ça. Donc, ça nous fait plus des cubes qu'on peut empiler. Fait que là, il faut tout le temps réfléchir nos personnages pour que ça rentre dans ces cubes-là. Là, les blocs de glace qu'on a ici, est-ce que c'est un standard? Oui. C'est toujours le même type de bloc? C'est ça. Fait que nous, dans le fond, on sait le standard des blocs puis on essaie de faire rentrer notre sculpture à l'intérieur de ça. Combien de blocs ça prend? OK. Puis là, dans le projet qu'on a ici, ça vous prend combien de blocs? Comment vous allez coller les blocs ensemble? On a une dizaine de blocs. Pour faire la grande scène. C'est ça. Fait qu'on s'est dit à peu près six pour le canot, deux, trois pour les personnages. Les personnages, c'est des personnages de blocs pleins. Puis notre canot, c'est des tranches, justement, pour faire les côtés du bateau. C'est quand même une réflexion, effectivement, sur le volume, la forme de tout ça qu'il faut avoir à travers ça. Et si, disons, je veux apprendre à faire de la sculpture sur glace, l'idéal, tu me conseilles quoi? Bien, de te faire inviter, en fait, par un sculpteur qui en fait déjà, comme je me suis fait inviter. Parce que sinon, je pense que j'aurais jamais su comment faire. Puis moi, dans ma tête, à moi, je faisais toujours de la sculpture de neige, mais la sculpture de neige, c'est vraiment pas la même chose. C'est plus du détail, je te dirais, de la glace. C'est vraiment une autre façon de penser. la sculpture de neige, tu as ton gros cube, puis là, c'est plus physique. Tu rentres à l'intérieur, puis là, tu enlèves beaucoup, beaucoup de matière. La glace, c'est vraiment comme un jute d'assemblage. C'est au contraire, c'est ça, tu ajoutes des cubes. Oui. Puis tu sais, quand les outils sont vraiment aiguisés, ça va quand même bien. C'est comme sculpté comme dans du beurre, en fait. Ce n'est pas très physique. Ce qui est physique, c'est de monter tes blocs. Puis une fois que c'est fait, après ça, bien, ça se dégrossit très bien. Effectivement, on va travailler, ça a l'air facile. Mais j'imagine que vous aussi sont très aiguisés. Est-ce qu'il y a une préparation à avoir quand tu arrives ici, avant d'arriver? Oui. Tu dois avoir ta CA chaîne, tout est aiguisé à la perfection, j'imagine. Les lames de CA chaîne à glace, ce n'est pas la même chose que ça, la neige. Puis justement, si tu utilises ta même lame dans la neige avant la glace, elle ne fonctionnera plus. Il faut vraiment qu'elle soit super bien aiguisée puis la mettre dans la neige, ça la désaiguille. Ça fait que tu sais, ce n'est pas les mêmes outils, en tout cas, pas pour la même fonction. Tu peux prendre, mettons, si tu les aiguisses très, très bien, tu peux choisir que cet outil-là va dans la neige ou dans la glace. Mais tu ne les mélanges pas. C'est ça. Donc, on a deux kits. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Marie-Faure. Je te laisse aller retourner dans ton équipe. Merci. Sous-titrage ST' 501